Ce week-end, il s'agissait de faire monter au front les poids lourds du gouvernement pour défendre la réforme. Alors il n'a pas fait dans la colossale finesse, et entre nous ça commence un peu à bien faire, parce que depuis le début, l'exécutif s'obstine à disqualifier les Français qui s'opposent à la réforme. Il y a trois semaines, le gouvernement prenait les Français pour des enfants, auprès desquels un peu de pédagogie permettrait juste de leur faire changer d'avis. Il y a quinze jours, c'est le Président qui traitait les opposants d'irresponsables. Il y a une semaine sur notre plateau, Olivier Véran, face à ses détracteurs, quand on le voyait moucher comme un professeur, Mathilde Panot ou Jordan Bardella, on avait un peu l'impression que les opposants à la réforme étaient des débiles tout simplement. Et puis les voilà aujourd'hui repeints, les Français qui s'opposent à la réforme, par Gérald Darmanin, en paresseux et en agitateux. Alors oui, disons-le, il peut y avoir des arrières-pensées, il peut y avoir de la mauvaise foi, il peut y avoir de la démagogie chez les opposants à la réforme des retraites, bien sûr. Mais on peut aussi s'élever contre cette réforme sans être pour autant une feignasse ou un semeur de tout roupe. On peut la critiquer, la trouver injuste, inégalitaire, brutale ou l'étroit à la fois, sans pour autant être disqualifié pour s'exprimer, pour parler ou pour manifester. On rappelle au gouvernement que dans le dictionnaire, une réforme c'est une modification effectuée dans un but d'amélioration et que force est de constater que cette amélioration, elle ne se voit pas comme le nez au milieu de la figure pour une grande partie des Français. Alors avec ces petites phrases, le gouvernement choisit d'assumer le rapport de force au risque de fracturer profondément le pays. C'est un pari dangereux et risqué. Merci.